Il y a deux mesures qui se profilent, une par rapport à la directive européenne qui veut dans un premier temps faire des paquets génériques, c'est-à-dire des paquets tous les mêmes, tous de la même couleur, recouverts pratiquement sur 100% de leur surface par des photoshocks. Donc, toujours pour la directive européenne, à l'horizon, après cette opération de paquets génériques, il y aura la suppression des rayons, la suppression des linéaires, d'où notre mise en scène d'aujourd'hui qui veut mettre en scène le tabac de, pas de demain mais d'après-midi. Et après, quand les linéaires auront disparu, les cigarettes devraient être dans les tiroirs comme en Islande, je crois, ou en Irlande. Nous, étant frontaliers, je comprends un peu leurs problèmes ici. Par contre, moi, ce qui me dérange, c'est les cigarettes derrière le comptoir vis-à-vis des enfants, vis-à-vis des enfants, des ados. Ça, ça me dérange beaucoup, par contre. Cette mesure-là va augmenter la différence avec les pays européens voisins et la vente qui se fait déjà dans la rue et par Internet va ne faire que progresser et les paquets seront difficilement repérables parce qu'à cause de ce paquet générique, ça dure le même. On va quand même plutôt regarder le budget en ce moment. On a prévu 0,40 centimes d'euros en plus. C'est vrai que là, ça commence quand même à faire un peu cher et puis ça peut inciter quand même les personnes, moi-même, bien évidemment, à arrêter de fumer. C'est un budget énorme pour la maison. C'est important, le tabac. On était deux à fumer, donc on a été deux à arrêter en même temps. Moi, je ne veux pas vous parler de l'affaire, je vais vous parler au nombre de burealistes. En 2003, il y en a 5 000 qui ont disparu. Depuis 2003, il y en a 5 000 qui ont disparu en France, dont 200 Moselle. Et quand le burealiste disparaît, c'est la presse qui disparaît, c'est le premier commerce de proximité qui disparaît. C'est tout un espace de convivialité qui n'est plus là. Moi, j'habite également maintenant depuis 3 mois à côté de l'Allemagne, à Fort-Bac. Et puis, je n'ai pas eu ce souci de hausse, on va dire, qui va arriver. Je n'aurai pas sûrement de cigarette. Donc, je peux tranquillement aller en chercher. Donc, pas cher, le paquet à 5 euros. On est incapable à l'heure actuelle. Ça fait deux ans que les photoshocs ont été mis en place. Il n'y a aucune étude sérieuse qui nous dit que ça a apporté quelque chose par rapport à la santé. Alors, qu'on étudie d'abord les résultats de cette opération-là, avant de mettre en place des usines à gaz qui ne feront définitif que transformer la guerre au tabac en la guerre au ruraliste.